Un GPT incroyable vient d'être intégré sur le GPT Store, on va découvrir cela, je pense que c'est un game changer pour les créateurs de contenu les gars, let's get it ! Salut chers amis, bienvenue sur la chaîne DozeIA, ici on parle d'intelligence artificielle, le but c'est de vous fournir toutes les billes nécessaires pour maîtriser l'intelligence artificielle car c'est la tendance en ce moment et cette techno va s'incruster de plus en plus dans notre quotidien, donc c'est très important de s'éduquer par rapport à cela et l'éducation se fait tout simplement sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. GPT dont on va parler aujourd'hui, il s'agit d'Eleven Labs, Eleven Labs est désormais disponible sur le GPT Store et c'est game changer, parfait, lorsque vous allez sur le GPT Store pour pouvoir accéder aux GPTs d'Eleven Labs, il suffira juste de venir là taper Eleven Labs, lorsque vous tapez Eleven Labs, là tout de suite vous avez donc le GPT d'Eleven Labs qui apparaît, donc là vous avez d'autres Eleven Labs, voilà, GPT Eleven Labs qui sont intégrés, donc tout simplement je clique là-dessus, hop, donc là j'ai les informations sur qui il a créé, j'ai la description, tout simplement, donc là on a une action derrière, ce qui est normal, parce que là on va utiliser une API pour pouvoir utiliser les différentes fonctionnalités d'Eleven Labs, ce qui est tout à fait normal, Daily Image qui est intégré et le Web Browsing aussi qui est intégré. Très rapidement je vais vous montrer ce que j'ai fait comme test sur ce GPT là, les erreurs à ne pas commettre lorsque vous utilisez ce GPT là, ensuite on verra les cas d'utilisation de ce GPT. Donc là je lui ai demandé de me générer une histoire avec la voix ultra réaliste d'un homme ayant une voix grave et séduisante par exemple, là il m'a proposé tout de suite des modèles ID, un modèle ID et une Voice ID. Je vais switcher sur Eleven Labs pour vous montrer réellement, concrètement ce que c'est qu'un Voice ID et un modèle ID. Parfait, je me suis connecté sur Eleven Labs, je suis sur l'interface, donc vous avez le petit formulaire qui vous permet tout simplement de convertir du texte en audio. Pour ceux qui ne le savent pas, Eleven Labs c'est une plateforme qui vous permet de faire du texte-to-speech, c'est-à-dire une conversion de texte en audio avec des voix ultra réalistes. Vous pouvez cloner votre propre voix et l'utiliser aussi pour faire du texte-to-speech sur cette plateforme. Là je suis dans le menu Speech. Dans le menu Speech, dans ce formulaire vous avez une partie Settings. Lorsque vous déroulez la partie Settings, vous avez donc plein de modèles ici. Vous avez le modèle Eleven Labs Multilingual V2 qui m'a été proposé. Vous avez le modèle Eleven Labs Multilingual V1, vous avez plein d'autres modèles. Tous les modèles disponibles sur Eleven Labs, vous les avez ici. Donc c'est là que vous trouvez donc les modèles. Et le modèle ID c'est tout simplement le nom du modèle. C'est pour ça que dans ma conversation, il m'a mis comme modèle ID Eleven Labs Multilingual V2. Maintenant je vais dans la partie Voice, dans le menu Voice. Lorsque je vais dans le menu Voice, vous avez l'ensemble des voix que j'ai eu à créer ou à cloner. Là, j'ai créé quelques voix que j'utilise généralement. Et lorsque vous allez sur une des voix que j'ai créées, vous allez remarquer qu'il y a une partie ID ici. Lorsque vous survolez la partie ID, vous avez donc un aperçu de l'idée de votre voix par exemple. L'idée c'est l'identifiant de votre voix. Donc là, vous pouvez copier l'idée de votre voix par exemple et l'utiliser peut-être dans du code par exemple. Donc c'est là que vous pouvez trouver les idées de votre voix. Ensuite, on a le Voice Library qui est la librairie des voix ultra réalistes disponibles. Donc sur Eleven Labs, c'est fait par la communauté d'Eleven Labs. Vous aussi, vous pouvez rendre disponibles vos voix sur Eleven Labs. Les monétiser éventuellement sur Eleven Labs parce qu'il y a un programme de monétisation pour ça. Pour monétiser votre voix sur Eleven Labs que je vous avais déjà présenté dans une de mes précédentes vidéos. N'hésitez pas à les regarder. Donc là, vous pouvez ajouter des voix à votre Voice Lab. Une fois que vous avez ajouté des voix à votre Voice Lab, vous pouvez récupérer l'ID de ces voix tout simplement. C'est là qu'on peut retrouver les idées des différentes voix qu'on recherche et les idées des différents modèles qu'on voudrait utiliser tout simplement. Quand on revient sur TchadierPT, là, vous avez le modèle et vous avez le Voice ID qui m'a proposé ici. Donc là, je lui demande tout simplement de me générer une histoire. Tac, tac, il me génère une histoire avec trois paragraphes bien évidemment. Et là, j'essaie de générer l'audio. Je me demande de me convertir le texte en audio et là, tout de suite, il se bloque. Pourquoi ? Parce que le texte, il est trop long. Le texte, il est trop long. Donc pour pouvoir utiliser ce GPT, par exemple, ce que vous allez pouvoir faire, c'est décomposer votre test en petits bouts, en petits paragraphes. Donc c'est ce que j'ai fait par la suite. Donc j'ai décomposé mon test, j'ai pris le premier paragraphe, par exemple. Et je lui ai demandé ensuite de me générer l'audio de ce paragraphe, tout simplement. Ce qui a été bien évidemment fait. Donc je vous fais écouter tout simplement l'audio, le résultat. Dans un village entouré de collines verdoyantes, vivait Étienne. Un homme à la voix profonde et séduisante. Chaque soir, il captivait les villageois. Oui, c'est ultra réaliste. C'est une voix de storyteller, en quelque sorte. Donc là, j'ai refait quand même des tests. Et donc, je vais revenir aussi sur une erreur que j'ai eue sur ce GPT et qu'il ne faut pas faire, bien évidemment. C'est le Voice ID. Donc bien sûr, vous pouvez lui imposer des Voice ID, mais il faudra que votre Voice ID soit présent dans la communauté. Dans l'onglet Voice Lab, par exemple. C'est-à-dire, vous devez rendre disponible la voix que vous avez générée au grand public. Donc ça ne doit pas être en privé. Vous ne devez pas l'utiliser en privé. Vous devez le rendre disponible au grand public pour pouvoir l'utiliser dans ce GPT. Lorsque je retourne sur mon Voice Lab, vous allez remarquer que toutes les voix que j'ai générées ici sont des voix que j'utilise en privé. Je ne les partage pas au Voice Library ou à la communauté d'Eleven Labs. Donc en gros, votre voix doit être disponible dans le Voice Library d'Eleven Labs, ici. Donc voilà à peu près les erreurs à éviter avec ce GPT, les petits tips que je vous ai montrés pour utiliser ce GPT. Maintenant, on va passer aux différents cas d'utilisation. Dans quel cas vous devez utiliser ce GPT là ? Dans quel cas vous devez intégrer ce GPT dans votre process ? Let's go ! Premier cas d'utilisation, c'est sur les chaînes YouTube. Les chaînes YouTube à info. Aujourd'hui, il est très facile de créer une chaîne YouTube news d'informations sur divers sujets. Par exemple, il vous suffit tout simplement de générer un avatar, comme sur cette vidéo là. Générer un avatar peut-être sur DID ou sur HeyGen. Il y a plein de plateformes qui te permettent de générer un avatar. Et tout simplement, ce que tu as à faire, c'est de générer l'audio sur ChatGPT via le GPT's Deleven Labs. Déjà, tout ce que tu as à faire, c'est juste de demander à ChatGPT quelles sont les news du jour dans la niche dans lequel tu voudrais faire la vidéo, par exemple. Tu lui demandes quels sont les news du jour et lui se chargera de te lister les news du jour. Ensuite, tu lui demandes de transformer ses news en script et ensuite de te générer l'audio après. Donc, tu dois générer l'audio brique par brique. Et un autre petit tip que j'ai envie de vous montrer dans cette vidéo, c'est que vous pouvez utiliser le code interpréteur pour aller rapidement en termes de génération de ses audios. Pour pouvoir coller ses audios, je veux dire, pour faire le montage de ses audios. Tout simplement, ce que vous pouvez demander à ChatGPT, c'est de vous générer l'audio paragraphe par paragraphe. Une fois que les audios sont générés, vous demandez au code interpréteur d'associer ces audios-là pour en faire un seul audio. Et ça, c'est Game Changer. Le code interpréteur fait le montage de A à Z de ses audios. Je pense que je vous ai déjà fait une démo du code interpréteur dans une de mes précédentes vidéos. En termes de montage vidéo, en termes de montage audio, toute la démo avait été faite dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur le code interpréteur. Un autre cas d'utilisation aussi très intéressant, c'est sur TikTok. Vous savez qu'il y a les AI Stories qui sont une niche très intéressante sur TikTok. Là, j'ai la chaîne ou le compte TikTok cbt.tv qui fait quelque chose d'extra. Je l'ai découvert récemment et je pense que vous pouvez faire pareil. Vous pouvez créer un compte TikTok pareil grâce uniquement à ChatGPT. Tout va se faire sur ChatGPT. Je vais vous expliquer comment. Une journée avec un bandeur de cité. C'est 10 heures, il faut que je me lève. Il faut que j'aille à la cité. Ça me manque trop. Je mets mon faux ensemble Lacoste. Et ma paire de TN noir, il me reste 10 arrêts. Il est trop loin le quartier. Donc vous allez remarquer que ces histoires sont simples. C'est une narration de la journée par exemple, de Mickey par exemple. Et le personnage principal c'est Mickey. Et vous pouvez générer ce genre d'image sur ChatGPT. Parce qu'il y a des lits intégrés sur ChatGPT. Vous pouvez générer les images de votre histoire sur ChatGPT. Vous demandez tout simplement à ChatGPT, ok, génère-moi une histoire sur telle thématique. Et ensuite, génère-moi des images pour cette histoire. Et ChatGPT se chargera de générer des images liées à cette histoire. Ensuite, vous allez réutiliser ces images, les images liées à cette histoire. Générer l'audio derrière. Et ensuite, vous allez demander au code interpréteur de faire le montage de cette histoire. C'est-à-dire que le code interpréteur va faire le montage de vos différents audios, paragraphe par paragraphe, déjà dans un premier temps. Et ensuite, coupler l'audio aux différentes images que ChatGPT va générer. Donc, tout le montage, toute la moulinette va être faite sur ChatGPT. Vous n'aurez même pas besoin d'utiliser un logiciel de montage pour générer tout simplement cette histoire. Et ça, c'est complètement fou. Tout se fait sur ChatGPT. C'est un process peut-être assez complexe. Si vous avez envie que je vous fasse une petite vidéo tuto là-dessus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est avec plaisir que je vous ferai la vidéo, les gars. Voilà tout pour aujourd'hui. Bien sûr, il y a plein de cas d'utilisation, mais ce sont ces deux cas d'utilisation que j'avais envie de vous montrer. Je trouve pour ceux qui créent du contenu, j'avais envie de vous donner des idées de contenu que vous pouvez faire. Bien évidemment, avec Eleven Labs, comment le coupler dans votre process de création de contenu, les gars. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous retrouve tout simplement à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.